Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Afroginet, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Heidi. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci d'être revenus, merci pour votre soutien, ça compte beaucoup pour moi. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je procède pour faire le tri dans ma garde-robe. De temps en temps, j'aime bien revoir en fait tous les vêtements que je possède dans mon placard, surtout pendant les changements de saison comme c'est le cas en ce moment. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mes astuces et comment je procède en fait pour le faire sans être submergé et pour le faire efficacement. Avant de commencer, j'aimerais mentionner le fait que c'est important d'être indulgent à vers soi-même pour ne pas se décourager face à la tâche que ça demande en fait de trier les vêtements. C'est important d'être réaliste, pour certains ça pourra prendre une demi-journée, une journée à faire le tri. Pour d'autres ça va prendre une semaine. En fait, ça dépend de la fréquence à laquelle on est habitué à faire le tri dans sa garde-robe. Maintenant que c'est dit, sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo. Je vais vous montrer toutes les étapes pour faire le tri efficacement. Donc c'est parti ! Alors, la première étape, c'est de sortir tous les vêtements progressivement par catégorie. Le tri qu'on va faire, ça sera un tri par catégorie. Je pense que vous avez peut-être déjà vu plusieurs méthodes de rangement, notamment la méthode de Marie Kondo, la fameuse, qui propose de sortir tous les vêtements d'un coup et de les placer sur le lit. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me découragerait d'avoir tout ce désordre-là. C'est facile de se sentir submergée par toute la quantité de vêtements. Et en plus, j'aurais tendance à bâcler la tâche ou à aller trop vite et perdre notamment la motivation en fait. Donc je me suis dit que par catégorie, ça pourrait être mieux. En plus, l'avantage, c'est que ça permet d'être organisé. Ça permet de faire le tri sur plusieurs jours si jamais vous avez pas mal de vêtements. Du coup, moi, j'ai commencé ici par les chaussures. J'ai sorti toutes les chaussures que j'utilise au quotidien, mais aussi celles qui étaient stockées dans les bacs de rangement. En fait, j'ai pris l'habitude de ranger les vêtements hors saison et les chaussures aussi dans les boîtes de rangement pour avoir uniquement dans le dressing les vêtements que je porte dans la saison au jour le jour. Ça me permet comme ça d'avoir plus de clarté pour faire les choix de vêtements. Et en plus, ça permet de mieux conserver aussi les vêtements dans le fait qu'on limite l'accumulation de la poussière sur les vêtements qui sont pas régulièrement utilisés. Du coup, en triant comme ça, je suis tombée sur cette paire de bottines que j'ai depuis 5 ans. J'avoue, je l'ai plus jamais portée. Le talent était trop haut pour moi au moment où je l'ai acheté et je me suis dit quand je vous allais la remettre, quand j'aurai le permis et que j'aurai pas trop à marcher dans les transports avec. Mais de plus en plus, je privilégie le confort dont je pense que je vais me séparer d'elle. Donc une fois que j'ai fini de trier toutes les chaussures, j'ai rangé les chaussures que je garde et j'ai mis de côté celles que je compte donner ou que je compte reparler. Et je vais passer au tri des bas. Donc dans les bas, je compte les pantalons, les jupes et les shorts, les combinaisons et les robes. Du coup, je les sors de tous les tiroirs. Je sors aussi de tous les vêtements de rangement. Et donc la deuxième étape, ça sera de sélectionner tous les vêtements et les pièces qu'on aime sans se poser trop de questions. Je pense que vous avez ce genre de vêtements, en fait, juste un coup d'œil suffit à sélectionner, à garder le vêtement. Ce sont ces pièces-là qui nous passent une évidence à garder et les vêtements qui nous procurent de la joie, qui nous font trop bien. Ce sont des vêtements qui sont soit utiles pour le travail ou pour autres. Du coup, là, je vais sortir tous les vêtements, en fait, qui sont pliés. En fait, dans ma garde-robe, on va dire qu'un peu plus de la moitié sont rangés et pliés. Non, je les déplie chacun des vêtements pour bien voir et pour bien sélectionner. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que c'est avantageux d'avoir, en fait, les vêtements sur les cintres. Non seulement, ça permet en sorte que les vêtements soient toujours nets, mais aussi, je pense que c'est plus facile de sélectionner. Par exemple, en haut, en le voyant cintrer, qu'on le voit, en fait, plié. Ensuite, là, je passe au tri des pulls et des grosses mailles. C'est ce genre de vêtements, en fait, de saison que je range hors de ma portée au printemps et en été, comme ça. Ici, je les range dans les boîtes de rangement ou en dessous du lit. Et là, j'en profite pour me séparer des pulls qui sont abîmés, qui ont retrait sur le lavage, par exemple. Une fois qu'on a choisi tous les vêtements qu'on aime vraiment, la troisième étape, c'est pour le coup de mettre de côté les pièces qu'on aime plus, sans trop se poser de questions. Ces pièces ne nous vendent tout simplement plus. Soit c'est abîmé ou bien ça ne représente plus du tout le style qu'on désire. Une fois que c'est fait, il va rester la pile des vêtements pour lesquels on a vraiment du mal à choisir. On a un doute, on ne sait pas vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, c'est de se poser un certain nombre de questions. Comme par exemple, est-ce que ce vêtement, je l'ai porté ces deux dernières années? Est-ce que je rachèterai cette pièce-là? Est-ce que je compte vraiment le porter prochainement? Est-ce que c'est mon style ou le style qui me représente ou que je veux avoir? Est-ce que le vêtement me va? Est-ce que je me sens bien dedans? Est-ce que ça me flette? Et pour moi, la meilleure façon de prendre une décision, ce serait d'essayer tous ces vêtements pour lesquels on en doute, pour bien voir si ça nous va toujours, si on se sent toujours mis en valeur à l'intérieur. Bien entendu, c'est possible que vous ayez des vêtements qui ne vous suffisent plus et que vous avez juste envie de remettre. Dans ce cas, si vous êtes activement dans la poursuite de vos objectifs, par exemple de perte de poids, je pense qu'il vaut mieux garder ces vêtements de côté pendant quelques temps et puis revenir voir si vous souhaitez toujours les garder. Donc là, c'est parti pour la dernière catégorie avec les hauts. Là, je suis déjà complètement épuisée. Après, on va dire deux heures de tri. Pourtant, j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de vêtements. C'est bizarre. Du coup, là, je reprends un peu de force et c'est reparti pour la plus grosse partie. Avec le printemps qui arrive et l'été, c'est la saison pour ressortir toutes les chemises en coton et lin et du coup, je sens que j'aurai pas mal de travail à repasser tout ça. Mais voilà, du coup, là, j'avais un gros dilemme par rapport à cette blouse jaune. J'hésitais un peu trop à la garder. Au final, ça fait partie d'un devait vêtement que je vais essayer. Maintenant que tout est trié, je vais commencer à ranger les vêtements que j'ai décidé de garder. Je vais les ranger sur les cintres pour les vestes et les chemises. Et dans les tiroirs, je mettrai les t-shirts et les jeans. Au final, je m'en sors avec à peu près 5 vêtements que je vais essayer. Il y a cette blouse jaune que j'avais prise chez Zara il y a quelques années. J'aime trop la couleur et la coupe. Et j'ai vraiment beaucoup porté cette blouse, en fait, ces dernières années. Mais je sais pas, en la sortant, en fait, j'ai eu l'impression qu'elle perdait un peu de sa couleur. Mais au final, vu comme ça, j'aime bien, j'aime bien toujours. Et je ferai mieux de la garder pour cet été. Mais c'est sûr qu'il faudrait que je passe un coup de fer à repasser, en fait, pour que ça soit mieux. Ensuite, j'avais aussi cette chemise à petits carreaux Vichy. Je crois que je ne l'ai pas portée l'année dernière, ni l'année d'avant. Et le problème que je lui trouvais, si je me souviens bien, c'était l'espace entre les boutons. Et le fait que ça serre au niveau de la poitrine. Là, j'ai trouvé une alternative, c'est de porter autrement. En ouvrant un peu plus. Et potentiellement, je vais mettre un petit haut à l'intérieur. Et peut-être, je peux la porter d'une autre façon aussi, moins stricte. En retroussant les manches, comme ça. Et les chemises en matière naturelle, comme ça, ça reste pour moi un classique dans une garde-robe. Donc, au final, je l'ai gardée. Franchement, je suis contente. J'ai aussi essayé cette robe en velours que j'avais pris chez Uniqlo, si je me souviens bien. C'est ultra agréable au toucher. Et je crois que je l'ai portée une seule fois, en la serrant à la taille, comme ça. Et pareil, une fois que je l'ai réessayée, je me suis rendue compte qu'elle avait du potentiel, en fait. Je pouvais la porter comme chemise, si je la raccourcis un peu. Et je peux aussi la porter avec un pantalon. Ça donne un rendu plutôt pas mal aussi quand je plie les manches. Donc, elle a un potentiel. Mais je pense que je vais la repasser aussi pour donner encore plus envie de la porter. Et j'ai hâte de la mettre à l'automne prochain. Ensuite, j'avais cette écharpe que je ne porte plus du tout. Je ne sais plus ce qu'elle s'appelle l'écharpe. Je ne retrouve plus le nom. Mais en tout cas, je compte la réutiliser complète à la maison. Peut-être coudre un peu et voilà. Si vous avez des pulls, d'ailleurs, qui se ressentent retriciables et le cifre comme moi, vous pouvez quand même les recycler. C'est ce que je compte faire avec celui-ci. On le transforme en pull court. Ça revient en tendance en ce moment et je trouve que c'est vraiment joli. En fait, j'aime beaucoup le style. Donc là, je termine en rangeant tous les bacs de rangement. Et voilà tous les articles que j'ai mis de côté. J'en ai 20 au total. J'ai quand même mis deux chaussures de côté que j'aime beaucoup et qui sont abîmées au niveau de la semelle. Et je pense aller ramener chez un cordonnier tellement je les aime bien encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt pour la prochaine.